Musique On va commencer sans plus attendre notre cycle concernant l'éthique en islam et avant d'essayer de définir ce que va être l'éthique selon la tradition musulmane on va essayer tout d'abord est-ce que tu peux nous introduire ce nouveau thème et puis ensuite on entrera dans le détail tout d'abord assalamu alaykum donc on souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices sur notre émission hebdomadaire la voie de l'islam donc pour commencer cet exposé sur l'éducation de l'âme ou encore la demande de compte à soi-même ou encore appeler l'examen de conscience il est important de préciser les différentes étapes de l'éducation de l'âme alors on écoute qui consiste au perfectionnement de la morale islamique et on va voir les cinq étapes de l'examen de conscience mais avant cela j'aimerais bien rappeler un propos de l'imam Ali sur la paix qui disait à propos de l'examen de conscience que le vrai croyant il devrait mettre par écrit tous ses défauts et ses vices et essayer de les enlever un par un et une fois qu'il aura fini il découvrira d'autres vices et défauts donc le fait de mettre par écrit ses défauts et essayer de les corriger est-ce que d'une certaine manière c'est une façon de ne pas regarder les défauts des autres et se concentrer sur nos propres défauts ? bien sûr on va vite se rendre compte qu'il y a un énorme travail à faire sur nous-mêmes pour enlever ses vices et ses défauts et par conséquent on s'occupera de nous-mêmes et on évitera de critiquer les défauts des autres d'accord très bien donc là merci pour ton introduction on va maintenant si tu veux bien essayer parce que tu nous as parlé d'engagement vis-à-vis de soi-même de réforme, d'examen de conscience alors pour qu'on se comprenne vraiment bien est-ce que tu pourrais tout d'abord nous définir ce que va être les passions parce que dans la tradition musulmane les passions c'est un petit peu différent que ce que l'on croit bien sûr ce qui est important de savoir déjà c'est qu'on peut rappeler que l'homme a une âme et un corps physique et chacun d'eux a ses propres plaisirs et maladies nous ce qui nous intéresse ce sont les maladies de l'âme qui sont la soumission au désir et les mauvaises habitudes donc on sait que l'âme est incitatrice au mal et c'est à l'esprit et à la raison de l'en empêcher et c'est ce que nous dit le verset 53 de la surate 12 où Dieu dit que l'âme est très incitatrice au mal donc ça c'est très important et à partir de là on comprend bien qu'on est encouragé à se surveiller et à faire un examen de conscience quotidien et on parle ici de surveiller tout le mal qui provient de nous ça peut être les mauvaises pensées sur autrui les insultes, les mensonges, l'orgueil, l'hypocrisie qui sont des grands défauts bref toutes les choses mauvaises qui puissent exister et il y a de nombreux versets qui traitent de ce sujet D'accord, donc tu nous as dit tout à l'heure en introduction qu'il y avait donc 5 étapes par rapport à l'examen de conscience alors est-ce que tu pourrais nous les expliquer ces 5 étapes ? Bien sûr, donc la première étape comme on a dit c'est l'engagement devant soi c'est ce que je viens d'évoquer et la seconde étape c'est surveiller ses actes et ses intentions donc la première étape, l'engagement devant soi elle ne suffit pas car on ne peut pas tenir toujours l'engagement c'est pourquoi on doit se surveiller durant 2 moments importants donc le premier c'est avant l'action et le second c'est pendant l'action D'accord, parce qu'on peut dire qu'après l'action finalement l'acte est fait et puis on ne peut plus y revenir Bien sûr, on doit s'assurer avant d'agir de l'intention conforme lui c'est-à-dire pourquoi, pour qui on agit mais pour répondre à ta question de tout à l'heure parce que je viens d'y repenser c'est par rapport aux passions tu m'as demandé de définir ce que c'était que la passion parce que c'est un terme qui reviendra souvent au cours de nos émissions en islam quand on parle de passion c'est les penchants mauvais tels que la poursuite des bas désirs comme l'hypocrisie, l'avidité dans l'argent la jouissance des plaisirs sensuels, matériels, etc. Bref, quand on parle de passion c'est vouloir toujours plus et être ainsi toujours insatisfait donc quand on parlera de ce terme de passion il ne faudra pas l'entendre dans le sens de loisir pas ce temps mais plus comme tous les vices de l'âme Alors est-ce qu'en quelque sorte il ne s'agit pas pour chacun finalement, comme tu le disais un petit peu avant la pause de faire le bilan de nos actes ? En quelque sorte, c'est bien ça le fait de se demander des comptes doit être fait régulièrement par exemple une fois par jour ou à défaut, une fois par semaine mais ça doit être fait par tout le monde En fait, il s'agit durant cette étape de faire le bilan de nos actions c'est-à-dire de voir si on s'est acquitté de nos obligations ou si on a transgressé les commandements de Dieu et si on a bien agi on doit naturellement remercier Dieu et de l'implorer de nous avoir permis de faire encore mieux les prochaines fois et si on a mal agi on doit se repentir et essayer de réparer ses fautes D'accord Alors est-ce qu'on a un exemple de conseil du Saint-Prophète sur lui la grâce et la paix un conseil pratique pour l'examen de conscience ? Bien sûr on a trouvé pas mal d'exemples et de conseils que le prophète a prodigués à ses proches et à ses compagnons D'accord Donc il avait recommandé à un de ses fidèles compagnons qui fait partie de ses quatre plus grands compagnons qu'on appelle Aboudar al-Rifari D'accord Donc il lui a dit Oh Aboudar demande-toi des comptes avant qu'on te les demande car ce sera plus facile pour toi lorsque tu seras interrogé demain Mets-toi dans la balance avant qu'on y t'y mette et prépare-toi pour la grande exposition où rien ne pourra t'être caché à Dieu Oh Aboudar un homme ne saurait être considéré comme pieux avant de s'être demandé des comptes d'une façon plus tatillonne que ne le ferait un associé avec son co-associé D'accord Donc voilà un exemple un exemple précis le fait de se demander des comptes à nous-mêmes ici-bas et de se repentir finalement ça viendra à ce que le jour du jugement c'est des comptes qu'on ne fera pas vis-à-vis de nous-mêmes Bien sûr il est très facile de respecter cet engagement pendant une journée en se surveillant pendant l'action pour ne pas trahir l'engagement et ce qui est plus difficile c'est de tenir cet engagement et faire ce travail d'examen de conscience et se demander des comptes durant un long terme D'accord très bien donc est-ce que peut-être on pourrait faire une mini-conclusion par rapport à l'émission d'aujourd'hui en deux ou trois mots pour nous expliquer grosso modo ce qui vient d'être dit Bien sûr En résumé Bien sûr on peut dire que l'objectif final de tout ça est destiné à celui qui veut faire un effort sur lui-même changer son comportement et ses mauvaises habitudes sa conduite et éduquer son âme mauvaise et surtout se rapprocher de Dieu mais il faut être prudent il faut être conscient que ce n'est pas un travail facile il nécessite une force une forte volonté et une vigilance jour après jour ce travail est donc recommandé pour chaque musulman et appelle une grande récompense auprès de Dieu et on appelle ça en arabe le combat contre son âme contre nos passions contre notre âme cette partie de notre âme en tout cas qui est mauvaise en tout cas Allâhumma Allâhumma إني أسألك وأتوجه إلي بنبي نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وآله وآله